Docteur Bill Fraser, qui va nous parler de la cohorte Healthy en Chine. Écoutez, Docteur Fraser mène, vous le savez, là c'est un obstétricien, gynécologue, chercheur-clinicien senior. Il mène diverses études cliniques et technologiques d'envergure vraiment internationales. Il est derrière aussi MIREC, dont on vient d'entendre parler et dont on voit tout le potentiel. Et les études de Bill sont d'évaluer les causes de certaines maladies périnatales, telles que la naissance prématurée, les taux de croissance. Puis rapidement, il s'est intéressé justement aux déterminants périnataux de la santé de l'enfant. Et comme obstétricien, on le remercie de s'être rapidement intéressé et d'avoir inclus le suivi des enfants des cohortes de grossesse dans ces études. C'est clair que certaines de ces études ont changé le cours de la pratique médicale dans le monde et le but général de ces recherches est d'abord et avant tout de réduire la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. Mais maintenant, on voit qu'ils s'intéressent aussi à la santé de l'enfant qui grandit. Il dirait, j'ai un essai randomisé soutenu par les instituts de recherche en santé du Canada, réalisé Shanghai, surtout en Chine, dont il va nous parler maintenant, pour la prévention de l'obésité chez l'enfant. Je dois vous dire que Dr. Fraser a agi aussi comme guide et mentor d'un grand nombre de chercheurs du Québec qui s'intéressent à la périnatalité, dont je fais repartie. Donc, j'en profite. Je profite de cette tribune pour le remercier personnellement, pour tous les bons conseils qu'il aura donné à plusieurs d'entre nous, dont à moi, au cours de nos carrières. Et voilà, donc c'est un honneur, Bill, que tu t'intéresses à notre réseau, que tu contribues, puis on est très heureux de t'entendre maintenant. Merci beaucoup, Anne-Monique. C'est très gentil comme présentation. En fait, quand on est parent, on veut s'assurer, on veut espérer que nos enfants sont des versions améliorées de nous. Et aussi, je pense que comme mentor, c'est la même histoire. C'est qu'on souhaite que les jeunes qu'on a mentorés soient des versions améliorées. Et en réalité, c'est ça qui est arrivé. Alors, j'espère que ce n'est pas trop évident aujourd'hui que les jeunes qui ont présenté sont bien supérieurs aux grands-papas qui présentent. Mais pour moi, c'était vraiment un honneur d'être invité aujourd'hui et aussi d'avoir eu l'occasion de travailler avec plusieurs d'entre vous. Et je vois vraiment que la recherche en périnatalité est entre bonnes mains aujourd'hui avec la génération qui est en train d'émerger, avec le nouveau réseau qui est en train de se développer, puis avec toute l'énergie, l'enthousiasme, capacité, expertise, etc., qui est en train d'émerger et de trouver des succès. Alors, bravo pour ce congrès et aussi bravo pour les travaux que vous êtes en train de prendre. Je vais mettre des diapos sur l'écran et voir si ça fonctionne. Je suis dans le fin fond de la campagne ici, à un endroit que vous ne connaissez pas. Alors, je ne sais pas si l'Internet va jusqu'ici, mais est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit très bien. OK, good. Alors, je vais parler aujourd'hui du projet Trajectoire de la vie en santé, le projet Sino-Canadien qui se réalise présentement en Shanghai. C'est un projet dont j'ai eu l'honneur, l'occasion d'être PI pour la phase 1 avec Dr. Huang. Et maintenant, il y a une deuxième phase de financement qui vient d'être assurée. Et c'est Dr. Jean-Patrice Pergeon à Sherbrooke qui prend le relève comme PI canadien, et puis Dr. Zhang Xiaofan à Shanghai qui est le co-PI chinois. Je vais peut-être tout de suite mentionner que c'est vraiment une collectivité de chercheurs qui ont mis sur pied cette étude. C'est un projet comme les autres que vous avez vus tout à l'heure, les autres projets qui sont vraiment, c'est des consortiums de chercheurs. Il n'y a pas de personnes. Moi, j'ai eu l'occasion d'un peu coordonner certaines des activités et d'être responsable de centres de coordination. Mais beaucoup de, la plupart des idées viennent d'ailleurs, ça vient des chercheurs dans différents milieux et en Chine et au Canada. Et je pense que nous avons eu l'occasion d'avoir les contributions assez remarquables des chercheurs canadiens dans ce projet qui se réalise presque complètement en Chine. Isabelle Mark à l'Université Laval a donné un coup de force extraordinaire pour la conceptualisation de l'intervention dont je vais vous parler tantôt. Luigi Bouchard, Chikoutumi, co-responsable canadien de la Biobank. Alors, il y a toute une série d'investigateurs qui ont joué un rôle important dans la phase 1. La phase 2, maintenant, Louise Masse, que vous ne connaissez peut-être pas, elle est à Vancouver, c'est la soeur de Benoit Masse. Elle prend le relève pour le volet intervention. Et on a Andrea Van Horst, qui est une chercheure en sciences infirmières à l'Université McGill, qui est une jeune chercheure principale en émergence, qui est aussi impliquée dans le volet intervention. Alors, vraiment, c'est un amalgame assez extraordinaire de chercheurs seniors, chercheurs juniors qui collaborent. Alors, il y a une infrastructure aussi. Linda Boyd, qui est une chercheure à Concordia, qui est responsable du développement des programmes de formation et aussi très impliquée dans le transfert des connaissances. Alors, je vais aller directement au projet de trajectoire en santé. C'est un programme qui a été développé par les IRSC en collaboration avec l'OMS et aussi en collaboration avec des organismes de financement dans trois autres pays, l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde. Alors, vous voyez que ce sont des pays assez dispersés géographiquement et très différents sur le plan socio-économique, sur le plan politique aussi, il faut l'avouer. Mais ils sont tous affectés par des problèmes de nutrition chez l'enfant. Et évidemment, la grossesse est une période très importante pour le développement de l'enfant, comme Maryse a mentionné, où la nutrition joue un rôle clé. Alors, au Canada, en Afrique du Sud et aussi en Chine, c'est l'obésité qui est le problème le plus important en termes de la croissance chez l'enfant. Et en Inde, c'est un problème de nutrition dans certaines populations, un problème d'accès à la nutrition de qualité et surtout à la protéine. Le projet en Inde se fait dans une procuration tribale dans l'Inde rurale. En Chine, à Shanghai, dans une ville très développée. En Afrique du Sud, ça se réalise à Sueto, qui est un banlieue de Johannesburg, qui était essentiellement le lieu de demeure des personnes qui étaient employées par les Blancs de la ville de Johannesburg avant la révolution, avant la fin de l'apartide. Et Johannesburg est un énorme bidonville, mais qui a quand même un développement suéto, je veux dire, et ça évolue de manière positive. Mais l'obésité est un problème majeur, surtout chez les jeunes femmes de 16 à 22 ans. Évidemment, la grossesse est très fréquente dans cette population-là. Alors, les quatre pays, les organismes de financement national dans les quatre pays se sont engagés à développer des projets axés sur un problème majeur identifié par l'OMS. C'est les problèmes de nutrition, obésité aussi, on a un faible poids de naissance et un problème de poissons, tout avec une perspective de DOHAD. Alors, l'idée, c'est de financer quatre essais cliniques randomisés et aussi d'harmoniser des projets à travers les pays. Les populations sont différentes. Les devis ne sont quand même pas identiques à travers les pays. C'est tous des essais cliniques randomisés. Au Canada, c'est une randomisation individuelle, comme en Afrique du Sud, tandis qu'à l'Inde et aussi en Chine, c'est une randomisation par grappe. Et nous visons à recruter entre 1 000 et 2 000 grossesses par bras. Et l'intervention, je vais vous parler tantôt de ces interventions dans le projet en Chine. Nous avons fait un exercice assez remarquable pour harmoniser le collecte de données à travers ces quatre projets. Et encore, Amélie, initialement, elle a mentionné Maelstrom. Isabelle Fortier et son équipe à Maelstrom ont joué un rôle très important pour nous aider à développer et choisir des outils appropriés pour le collecte de données. Alors, il y a environ 60 % des variables qui sont harmonisées à travers les quatre projets. C'est environ 2 000 variables clés qui ont été documentées et qui sont semblables à travers les projets. Le but, c'est d'avoir des datasets qu'on peut pooler et qu'on peut analyser ensemble à travers les quatre projets. Encore comme un grand-père qui s'intéresse à l'histoire un peu de tout ce domaine-là, je vous mets la photo de David Barker, qui est le grand-père de Dohad. David Barker venait d'une région relativement pauvre d'Angleterre. Il a observé qu'il y avait une épidémie de maladies cardiovasculaires chez les hommes de 50 à 70 ans dans les années 60 et 70 en Angleterre. Et les régions qui étaient les plus affectées, c'est les régions qui sont en gris, qui sont plus foncées, c'est les pays du Nord, les régions les plus pauvres d'Angleterre. Ce qu'il a noté, c'est que c'est les mêmes régions où il y avait le plus grand nombre de mortes et naissances dans les années 50 et 60 années précédentes. Alors, évidemment, c'est des données écologiques, mais il a aussi trouvé qu'il y avait une augmentation de retard de croissance fétale dans ces régions. Et alors, il a soulevé l'hypothèse que l'exposition in itero, et surtout sur le plan nutritionnel, a un impact majeur sur le risque de maladies cardiovasculaires 50 à 60 ans plus tard. Et c'était un peu le point de départ pour multiples études de cohortes qui ont tenté d'étudier le lien entre les expositions in itero et surtout sur le volet nutritionnel et la santé de l'enfant et aussi la santé des maladies non communicatives, non infectieuses plus tard. On sait que la nutrition peut jouer un rôle à multiples étapes du développement et la nutrition prénatale peut avoir un impact, évidemment, sur la mortalité maternelle, sur le faible poids de naissance, sur le risque de prématurité. Alors, on peut tenter de mettre en lien les problèmes de la nutrition avec différentes issues de la grossesse. Encore ici, on voit que l'obésité est une des issues chez l'enfant et que l'obésité maternelle durant la grossesse et surtout la prise de poids maternelle durant la grossesse est un facteur de risque important pour l'obésité chez l'enfant. Pas seulement l'obésité, mais aussi sur l'adipocité de l'enfant et la distribution des tissus adipeux au niveau du corps du bébé. Le problème d'hypertension chronique, le profil lipidique anormal, les marqueurs inflammatoires, tous ces indicateurs peuvent être reliés aux problèmes chroniques chez l'enfant après la naissance. On sait aussi, comme Marc-André a mentionné tout à l'heure, la période de préconception est une période critique. C'est durant la période in utero même que les ovules se développent et qu'on peut avoir des impacts sur le développement, sur l'épigénétique in utero d'un bébé en développement. toute la période de la croissance de la jeune femme et aussi des jeunes hommes durant la période de préconception. Alors, il y a une fenêtre ou des fenêtres très importantes pour influencer la santé de la femme durant la période de la grossesse éventuellement et aussi durant la période post-natale parce que c'est des habitudes de vie de la femme qui vont se former en période de son enfance, de son adolescence et la période de préconception qui vont déterminer l'environnement nutritionnel pour l'enfant, les habitudes de vie de l'enfant après la naissance de son enfant. L'autre élément à souligner, c'est que les habitudes de vie, toute intervention qui veut modifier les habitudes de vie doit prendre en considération la durée ou la période que ça peut prendre pour changer les habitudes de vie. C'est une diapo qui vient d'une série sur la préconception de Lancet et vous voyez qu'en bas à droite, jour J ou jour zéro, c'est la conception de l'enfant. Et en reculant pour une période de trois mois, un an, deux ans, trois ans, on voit le temps que ça prend pour changer certaines habitudes pour, par exemple, faire que la femme arrête de boire, pour assurer un effet optimal d'acide folique en préconception, pour cesser de fumer, pour modifier la nutrition, pour modifier l'activité physique. Alors, ce sont des périodes très importantes et c'est pour ça que dans l'appel d'offres qui a été fait par les IRC et les autres organismes, c'est la période de préconception qui a été priorisée. Alors, chacune des études a un volet important sur la période de préconception et l'intervention dans toutes les études débute chez au moins une proportion des femmes en période de préconception. Pourquoi la Chine et pourquoi est-ce que l'obésité est un intérêt, un problème en Chine? Mais on a probablement vu dans la presse populaire qu'évidemment, la Chine n'est pas épargnée de cette épidémie mondiale et qu'entre 2006 et 2015, jusqu'à 20 % des enfants étaient soit en bon point ou obèses en Chine. et qu'un enfant sur cinq au monde qui est obèse, un enfant obèse sur cinq au monde est en Chine. Pourquoi? Quels sont les facteurs de risque spécifiques à la population chinoise? Mais on voit ici la fréquence d'obésité en 2017, l'obésité ou en bon point, jusqu'à 35 % des garçons soient soit obèses ou en bon point en Chine. La problématique est moins importante chez les filles, mais jusqu'à 20 % des filles. Alors, c'est un problème qui a l'impact plus important chez les garçons. C'est un problème qui est répandu partout dans la Chine. Ici, on voit une carte sur la période des changements entre 2013 et 2018. On voit qu'en fin de compte, il y a une légère amélioration dans ces deux périodes-là, mais c'est un problème qui touche toutes les régions de la Chine. Et c'est un problème qui est complexe. Évidemment, il y a des facteurs comme l'environnement chimique, les expositions chimiques dans l'environnement. Il y a l'accès aux nutriments de qualité. Il y a aussi le problème d'une certaine méfiance de la qualité de nutrition dans certaines régions de la Chine. Alors, quand on commence à conceptualiser une intervention sur une problématique complexe, il faut aussi avoir une intervention qui est en soi complexe. Et si on veut aussi avoir un impact sur l'enfant à 5 ans qui débute en période de préconception, il faut penser à l'évolution de l'intervention à travers la période, cette période de vie de la femme qui change de manière assez dramatique durant cette time frame qui peut être de 5, 6, 7 ans. Alors, je ne vais pas arrêter très longtemps sur ce modèle ici, mais juste pour mentionner que le MRC en Angleterre a développé un cadre conceptuel et une approche systématique pour le développement des interventions complexes. C'est un document qui est disponible sur le web et qui est très utile. Alors, nous avons tenté, en développant notre intervention pour notre essai clinique randomisé, de se baser sur le modèle conceptuel qui a été proposé et mis à jour plus récemment par le MRC en Angleterre. Alors, il y a une phase préclinique ou théorique où nous révisons la littérature. Ensuite, il y a une modélisation, le développement des différents éléments qui devraient être inclus dans l'intervention. Ensuite, il y a une phase de consultation avec les personnes qui vont livrer l'intervention, avec les parents, avec les décideurs, pour s'assurer que le modèle qu'on a développé et les actions qui sont d'écoule de modèle sont applicables dans le milieu. Ensuite, il y a une phase pilote pour s'assurer qu'on peut effectivement livrer l'intervention telle que prévue. Ensuite, il y a un volet de mise en application de l'essai et aussi d'ajustement en cours de route et le monitoring à long terme de s'assurer que la qualité de l'intervention se maintient, que les différents volets de programmes sont effectivement livrés. Alors, c'est une approche qui est très différente d'une assai clinique qui est axée sur l'administration de médicaments ou une intervention ponctuelle. Nous avons tenté de faire que les parties prenantes étaient fortement impliquées à chaque étape. Alors, nous avons eu plusieurs workshops, des ateliers avec les décideurs dans le milieu. On a fait une étude qualitative au niveau des parents. Nous avons tenté de présenter des évidences concernant les approches qui étaient déjà démontrées ou promoteurs ou efficaces. Nous avons travaillé étroitement avec le milieu pour développer la stratégie. Et finalement, avant la mise en application, nous avons eu l'avale, les ajustements qui étaient faits par les médias qui allaient livrer l'intervention. Alors, c'est un cycle de mise en application, développement, faisabilité. On a eu un projet de facilité dans chaque milieu ou chaque région, district de la ville où on a mis en place l'intervention. On a testé la faisabilité. On a fait une étude de pilote dans chacun des milieux. On a eu un processus de monitoring très étroit de l'intervention, qui est une intervention de promotion de la santé. Et en fin de compte, je pense qu'on est confiant dans la qualité de l'intervention qui est livrée. Pour voir les éléments spécifiques de l'intervention en Chine, on doit considérer que la proportion des enfants chinois qui sont exclusivement allaités à l'âge de cinq mois est le plus faible dans l'Asie. Alors, les femmes retournent au travail assez rapidement après l'accouchement et le taux d'allaitement tombe très rapidement. Il y a aussi un problème de santé mentale dans la population chinoise. La dépression est relativement fréquente. Alors, le support psychosocial pour les femmes est un élément important qui doit être considéré dans toute intervention de promotion de la santé. Les enfants en Chine, surtout à Shanghai, où les espaces verts sont limités, ont une proportion très élevée d'activité physique insuissante. Environ 85 % des enfants ont un taux d'activité physique qui est insuissante. Alors, au niveau de l'enfant, la promotion de développer des occasions d'exercices d'activité physique est un élément important. Pour le volet de la grossesse, ce que nous avons trouvé comme évident, c'est que le gain de poids de gestationnel pour les femmes enceintes en Chine est parmi les plus élevées au monde. Et surtout, dans la première moitié de la grossesse, les femmes sont encouragées de prendre beaucoup de poids. Et c'est peut-être un effet culturel relié à un historique de famine dans le pays dans les années 60 et 70. Il y a une proportion d'enfants élevés avec un poids de naissance élevé et une fréquence très élevée de prise de poids accélérée en période post-natale. Alors, je ne vais pas arrêter sur ce diapo-là, mais la Chine est vraiment un pays où les femmes prennent beaucoup de poids en période de préconception. Quelle est l'évidence que les approches de promotion de la santé en termes de diète durant la grossesse ou en préconception, et surtout, il y a même certaines études en préconception, encore là, ça vient de série de Lancet, il y a certaines évidences qu'il y a un effet bénéfique des interventions, soit diététiques uniquement, ou diétés et activités physiques, qui sont efficaces pour réduire le poids en période de préconception. Mais notre étude est, je pense, la première à évaluer cette… avoir une approche cumulative d'intervention entre la préconception, la grossesse et en période post-natale. Notre devis est un essai clinique randomisé avec randomisation par GRAP. Nous avons stratifié la randomisation par les lieux de résidence des femmes en quatre districts de Shanghai. et nous travaillons en collaboration avec 36 centres mères-enfants communautaires qui sont vraiment des cliniques communautaires qui offrent les soins, surtout pour l'enfant après la naissance. L'unité de l'analyse, c'est l'enfant. Le critère de jugement principal ou l'issue principale, c'est être en surcroît ou obèse à l'âge de cinq ans par les indices d'IMC de l'OMS. Nous allons aussi mesurer l'adipocité, l'index de l'adipocité par le BOD-POD, et aussi avoir des mesures métaboliques par les prélèvements sanguins. Nous allons aussi avoir des mesures neurodéveloppementales. Alors, notre hypothèse découle de nos objectifs que l'intervention cumulative a un impact sur l'obésité à l'âge de cinq ans. Et nous avons commencé avec un total de 55 unités mères-enfants dans quatre districts de Shanghai. Il y a 36 qui voulaient participer. On a randomisé une ration un à une, soit à des centres mères-enfants avec intervention ou sans intervention. Et les participants sont consultés au moment, sont consentis au moment de leur visite à l'hôpital pour une visite prénétale. Et selon si elles résident dans une circonscription ou ils sont dans leur centre mères-enfants avec un groupe d'intervention ou un groupe de contrôle, ils reçoivent les soins habituels ou les soins habituels avec l'intervention. Alors, notre objectif, c'est de recruter dans chaque centre mères-enfants un nombre total de 75 femmes et bébés en post-conception et 25 en pré-conception pour avoir un total de 100 enfants pour chaque centre mères-enfants. Le modèle conceptuel qui a été développé surtout par Dr. Marc en collaboration avec multiples hauts intervenants, essayez de voir, en fin de compte, quels sont les éléments qu'on vise à changer. Et alors, vous voyez environnement familial et les issues chez l'enfant qu'on veut promouvoir. Et ensuite, de voir en amont qu'est-ce qui est offert actuellement et comment est-ce qu'on peut apporter des changements, quels sont les membres des équipes soignantes qui peuvent offrir des interventions, qui peuvent avoir un impact sur ces changements. Alors, ce que nous avons fait, on a tenté de rester avec des professionnels qui travaillent dans les milieux. Alors, les infirmières dans le milieu hospitalier, les infirmières et les médecins dans les centres mères-enfants. Et nous avons formé ces personnes pour avoir une approche de promotion de la santé qui vise à bonifier, à améliorer les comportements dans le milieu familial, touchant la mère et l'enfant et aussi le père s'il veut bien participer. Alors, il y a aussi une cartographie de l'intervention qui est assez complexe, mais tous les éléments qui peuvent éventuellement agir sur le comportement parental, sur le comportement de l'enfant ont été pris en considération. Et nous avons développé un programme de formation des professionnels qui vise à avoir une approche qui peut aider à améliorer les comportements au niveau familial. On s'est appuyé sur un modèle d'entretien motivationnel qui a été développé dans l'université Southampton, l'université où David Barker a travaillé. Et c'est sa fille, Mary Barker, en collaboration avec Wendy Lawrence, qui est une infirmière à Southampton, qui a développé une approche qui s'appelle Healthy Conversations. Et c'est une approche d'entretien motivationnel simplifiée qui vise à faire un empowerment de la femme et qui vise à identifier quels sont les problèmes liés à votre santé, à votre comportement que vous aimeriez améliorer et quels sont les objectifs que vous pouvez vous donner pour changer ce comportement. Alors, il y a l'approche de développement des objectifs spécifiques autour d'un objectif très simple et spécifique. Et ensuite, d'une manière cumulative, aider la femme à développer une confiance dans sa capacité d'améliorer sa santé, de changer son comportement et arriver à un comportement qui est plus salue pour elle et pour son enfant. Il y a une formation relativement simple qui est donnée aux infirmières et Wendy Lawrence est allée à Shanghai. Elle a formé les infirmières et elle a été vraiment impressionnée par leur capacité d'approprier cette approche. Et ça a été démontré que l'approche de Healthy Conversations est vraiment efficace pour modifier le type de questions qui sont posées au client. Alors, on ne doit pas vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais plutôt que comment et qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous pouvez le réaliser. Alors, l'infirmière est au cœur de l'intervention. Il y a une série de rencontres avec la femme. La fréquence dépend de s'il y a de risque élevé ou de risque faible de l'obésité chez l'enfant. Et c'est des rencontres avant la pandémie, c'était en direct, en milieu clinique. Et maintenant, avec la pandémie à Shanghai, on a fait un virage vers le virtuel. Il y a un volet de formation additionnel pour les parents qui est disponible. Il y a une clinique aussi de nutrition qui est offerte aux femmes et la plupart des femmes qui participent à l'étude sont aussi souscrits à cette clinique de nutrition. Alors, c'est une approche longitudinale. On commence en préconception pour les femmes qui sont en préconception, en début de la grossesse, pour les femmes en grossesse. Et ces rencontres sont maintenues tout le long de la grossesse et aussi après la naissance. Après la naissance, les interventions sont administrées par les équipes dans les centres mère-enfant. Alors, c'était un péril par rapport à quelle proportion des femmes en préconception allaient effectivement tomber enceintes. On avait un estimé préalable de 50 % et une étude de survie avec les données que nous avons de nos femmes en préconception démontre qu'environ 50 % des femmes et des couples qui s'inscrivent à l'étude vont devenir enceintes à l'intérieur d'une période, d'un an. Vous pouvez imaginer que dans 36 centres, on réalise le projet dans trois hôpitaux et aussi on a des hôpitaux de niveau secondaire. Alors, trois hôpitaux tertiaires, cinq hôpitaux secondaires et 36 centres mère-enfant. Ça prend une organisation assez importante, mais on a un organigramme qui attribue les différentes tâches et qui permet de réaliser le projet à travers ce réseau. Jusqu'à présent, on a recruté au-delà de 4 000 couples et ils sont distribués d'une manière assez correcte à travers les quatre districts de la ville. Le recrutement global qu'on voulait atteindre est en vert. Vous voyez qu'il y a un peu le groupe contrôle et le groupe intervention. Il y a un petit écart entre les deux parce que la taille des centres mère-enfant, la population était différente. La randomisation n'a pas réussi à équilibrer exactement la population. Alors, on a plus de femmes qui sont admissibles dans le groupe contrôle que dans le groupe intervention, ce qui explique l'écart. Sur le plan Healthy, juste un mot sur l'adhérence. On est assez satisfaits au niveau de l'adhérence. On a besoin d'atteindre 85 % d'adhérence à l'étude à l'âge de 5 ans pour conserver notre puissance. Et on a environ 84 % à l'âge de 2 ans. Alors, on a besoin de faire un gros effort pour améliorer notre adhérence au suivi. On a une petite, on a une adhérence un peu supérieure dans le groupe intervention, peut-être parce que les femmes apprécient les approches, mais 92 % dans le groupe intervention. Et nous avons des stratégies de rétention qui sont appliquées à travers notre projet, c'est une approche assez détaillée à travers les quatre projets. Juste pour un mot sur la biobanque, nous voulons aussi pouvoir étudier les mécanismes. Alors, on a une biobanque qui est établie en préconception, en période prénatale, au moment de l'accouchement et en période post-natale. Alors, on a une excellente compliance à notre biobanque. la collecte des sels en période post-natale pour les études de la microbiote sont un peu moins, la fidélité est un peu moins bonne, mais on a quand même plus de 50 % des femmes qui participent à ce niveau-là. Alors, dernier mot sur la gouvernance et le partage des données. La Chine est assez complexe en termes de l'exploitation, surtout, c'est impossible d'exporter des échantillons biologiques, alors il va falloir que toutes les analyses se fassent en Chine. Il y a un objectif de la consortium Healthy d'avoir un accès assez ouvert pour les chercheurs, évidemment, des quatre pays qui s'impliquent, mais aussi même des chercheurs qui ne sont pas associés au projet initialement. Il y a des barrières quant au partage de données en Chine et aussi en Inde. Par contre, nous allons tenter d'obtenir la permission pour exporter des données vers les chercheurs canadiens et aussi vers les autres pays. Nous sommes en train de faire ce processus-là. Voilà. Alors, ça vous donne un survol de projet. On n'a pas de résultat à vous présenter encore, mais on est très content que le projet a été souligné pour un deuxième cycle et on croit que nous serons en mesure de réaliser notre objectif en autant que nous sommes en mesure de conserver des taux de rétention relativement élevés. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Bill, pour cette présentation d'un projet qui est, à mon sens, le nec plus ultra de la recherche en intervention sur les déterminants périnataux, puisqu'on s'y prend une génération d'avance, puis même avant la conception. Donc, ça permet de mettre en place des saines habitudes de vie qui sont vraiment difficiles à adresser. On a même le temps de prendre des questions. Alors, je vous passe la parole et je vous remercie pendant que vous pensez à vos questions. Moi, j'en ai une pour toi, Bill. Alors, si tu avais à lancer un grand projet au Québec sur les déterminants périnataux de la santé, est-ce que tu penses qu'un projet comme Shell Tea serait un projet qui pourrait être pertinent pour améliorer la santé des prochaines générations de Québécois ou est-ce que tu t'y prendrais autrement? Mais, je pense que j'ai un petit biais. Parce que… On en a tous. Non, mais, disons, initialement, je trouvais… Parce que quand les IRSC ont fait l'appel d'offres, ils ont parlé d'un intervention cohort. Alors, pour moi, c'est un oxymoron. C'est l'intervention cohort. C'est soit une étude de cohorte ou bien c'est un essai clinique randomisé. Mais c'est quoi, un intervention cohort? Mais, finalement, je pense que… Il y a… On a besoin des stratégies d'intervention auprès des parents de jeunes familles. On a besoin de… Je veux dire, c'est une période de la vie où on n'est pas… Personne n'est vraiment formé pour avoir des enfants. et on n'est pas non plus souvent, on n'est pas prêt pour être parent. Alors, je pense que d'avoir du support, d'avoir des approches de support, de formation et de pouvoir évaluer les différentes approches est vraiment essentiel. À mon avis, c'est… Les parents ont besoin des outils pour améliorer toutes les étapes à partir de la préconception jusqu'à la parenting skills à l'âge de… Quand l'enfant à l'âge de 6, 7, 8, 9, 10 ans. Alors, on a besoin des études pour… De grandes envergures, à mon avis, pour évaluer ça. Et à mon avis, ça s'apparente très, très bien à une collecte de données détaillées comme dans une étude de cohorte. Alors, même si j'étais initialement sceptique à l'idée d'une étude un peu hybride de cohorte d'intervention, maintenant, je suis assez vendu sur le… Puis, aussi, je pense, pour la communauté des chercheurs, c'est très enrichissant d'avoir une vision qui va de la molécule jusqu'à la société. Je pense que ce type de projet englobe… Éventuellement, on a une collaboration à Shanghai maintenant avec un chercheur qui travaille sur le built environment, sur les données urbaines, puis sur les espaces vertes, etc. Et on va pouvoir dire, en fonction du quartier de la ville de Shanghai, des espaces vertes, comment est-ce que les habitudes de l'enfant varient, l'activité physique, l'accès aux espaces vertes, etc. Alors, je pense que ce modèle où on n'est pas juste un observateur, mais on teste des stratégies d'intervention, à mon avis, c'est très payant, c'est très… C'est la voie de l'avenir. Et je sais que l'OMS était de cette attitude-là. Ils étaient, je pense, en arrière de l'idée, assez de simplement observer. Soyons proactifs et essayez de tester nos modèles d'intervention. même si on comprend que la famille n'est pas complètement responsable de tous les mâles qui sont présents autour de l'enfant, on peut commencer avec la famille et on peut aussi agir à différents niveaux, mais la famille quand même joue un rôle important. Merci beaucoup. Amélie? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Vraiment super intéressant, très impressionnant comme projet et effectivement, justement impressionnant parce qu'il s'agit d'une intervention, mais pas juste une cohorte d'observation ce qui va nous permettre de tester des relations cause à effet. Souvent, on fait des liens sans trop savoir si on peut vraiment se fier sur les liens qu'on observe dans les études de cohorte. Je voudrais en profiter pour faire le lien avec un projet pour lequel on vient d'avoir des sous du CRSH qui va permettre de suivre les deux grandes cohortes du Québec, l'EMDEC et les GNQ, l'Étif de gémoins niveau-là du Québec qui visent justement à étudier les jeunes qui sont en âge de procréer. Donc, j'aime beaucoup votre perspective qui inclut la période préconception. Je trouve que ça s'inscrit vraiment bien dans une perspective intergénérationnelle de commencer très, très tôt, même avant que les jeunes adultes deviennent parents. et c'est ça que notre étude va permettre de décrire. En fait, on va essayer de décrire jusqu'à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à devenir parents sur différents aspects, dont les aspects de la santé physique et des habitudes de vie. Donc, ça va nous permettre de dresser un peu un portrait de la situation chez nos jeunes avant même qu'ils deviennent parents. On sait qu'il y en a qui sont déjà parents, mais c'est une minorité pour l'instant. Le but éventuellement, c'est de les suivre jusqu'à temps qu'ils deviennent parents eux-mêmes. Donc, je voulais faire le lien avec cette étude. On n'a pas besoin d'être c'est sûr, maman. Je voulais faire le lien avec cette étude qui s'en vient. Maman, c'est vrai? Ça serait intéressant de faire des liens avec ce qui se passe en Ontario et ce qui se passe dans vos autres cohortes au niveau de la préparation de la parentalité justement dans cette section-là préconception. Oui. Merci, Amélie. À toi, Bill. Non, mais je suis content que vous avez eu ce financement parce que je pense que c'est un défi d'avoir un échantillon représenté de la population en période de préconception et je crois qu'il faut être innovatrice. Il faut tenter de trouver des façons d'attirer les couples vers des projets parce que 50% des grossesses sont inattendues ou pas planifiées, je veux dire. Et on n'a pas forcément une bonne représentation de notre population générale, mais c'est un grand défi, mais un défi de taille très important. Geneviève? Bonjour. Toujours super intéressant de vous entendre par rapport aux défis. En fait, parce que je ne suis pas trop familière avec la cohorte, mais y a-tu un lien entre les deux? Je crois que c'est Denis Vassil de Healthy Canada, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un travail conjoint entre les deux cohortes? Oui, 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 absolument. Oui, on est, les quatre cohortes sont canadiens et canadiens. Surtout à Toronto, Ontario, je veux dire. Il y a Shanghai, Soweto et Mursor en Inde. Alors, c'est les quatre. Cindy Lee, Dennis, c'est le PI du projet canadien. Parfait. Puis elle, je crois qu'elle n'avait pas commencé avant la COVID. Donc, dans le fond, le recrutement a peut-être commencé maintenant. Ce serait... Parce qu'il y a ça aussi, l'intervention. Pour ma part, j'avais une cohorte qui avait débuté avant la COVID. Donc, ça a été aussi intéressant de voir comment la COVID est intervenue sur différentes variables. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous, vous avez été interrompu ou que c'est venu jouer dans l'intervention? Je pense que vous êtes au courant qu'avec la politique chinoise qui a été très sévère en début de... Ils ont quand même réussi à minimiser. Mais là, maintenant, c'est la crise à Shanghai. Tout le monde est en quarantaine, en lockdown. Puis c'est pas drôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens sont à la maison et ils s'ennuient un petit peu. Alors, les appels de l'infirmière sont très bien venus. Alors, on a réussi à rattraper un délai dans le suivi. Alors, dans les dernières semaines, le COVID nous a fait un service. On a réussi à avoir une meilleure adhérence qu'on n'a jamais eue pour le suivi post-natal, mais tout en virtuel. Mais c'est... Par contre, les données anthropométriques sont plus difficiles d'obtenir pour l'instant. Et on va... On essaie de... Je pense que ça peut pas... Les épidémies, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont tous se terminer un jour, là. En fait, je pose la question aussi parce que je sais que nous, on a dû ajuster et c'est des découvertes super intéressantes avec la COVID parce que s'il y avait des données aussi sentimentales et compagnie, on s'amuse beaucoup présentement. C'était pas prévu. Ça s'est invité dans l'étude. Mais en effet, il y a des avantages puis des inconvénients. Puis sur le pré-natal, nous autres, c'était les services d'éducation pré-natale, mais ça me fera plaisir de vous dire qu'est-ce que ça ajoute aux variances et tout ça parce que c'était plus organisation de services C'est un excellent point, c'est que Linda Boy à Concordia, elle avait développé en collaboration avec Catherine Herba un questionnaire. En fait, comme vous le savez, un réseau international d'évaluation de la santé maternelle et même en grossesse. Linda, je pense qu'elle s'appuie sur les approches de ce réseau-là. et nous l'avons déjà administré en tout début de la pandémie, mais je pense que ça serait très opportun de le réadministrer à ce moment-ci parce que c'est une... Maintenant, c'est presque un cataclysme à Shanghai. En fait, sans vente de punch, je ne sais pas si vous obtiendrez la même chose, mais nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait les mesures prises pour tout le monde. Puis quand on a posé les mesures après, la cohorte s'est divisée en deux, donc on s'est devenu un expérimental naturel, on se rend compte que finalement, les femmes et les hommes, on avait les deux, exposés à la COVID, n'ont pas de différence significative au niveau anxiété, détresse, dépression. Mais c'est sûr qu'ils sont comparés à eux-mêmes alors que dans la majorité des études, on ne s'en peut comparer. Donc, vu que vous avez la perspective longitudinale, si vous l'avez mis avant que ça commence à Shanghai, ce serait le fun de regarder parce qu'on s'attendrait à ce que... Mais quand on compare l'individu à lui-même, on a des petites surprises super intéressantes. Merci. Excellent suggestion. Merci. Je vais me permettre de clore la première partie en fait de nos conférenciers. Donc, merci à tous de votre participation puis de vos présentations. Ça se paraît intéressant. Donc, on va commencer la session d'affiches en fait qui était prévue. Donc, on a environ 50 minutes en fait de présentation d'affiches d'étudiants et de chercheurs qui se sont prêtés au jeu. Et comment ça va fonctionner, c'est qu'on va utiliser les salles de discussion. Donc, en fait, on a pour la première session d'affiches, 10 présentations dans des salles individuelles que vous allez pouvoir retrouver en bas de votre écran.